Salut les gens, quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'ai envoyé les premières vidéos de cette série à mon papa, qui a kiffé. Quelques jours après, il m'appelle, il me dit « Il me semblait bien que j'avais un troisième carnet de mon père. » Et je l'ai retrouvé, donc on a un troisième carnet. On va lire ça, tranquille. Et puis après, je sais qu'il y a d'autres carnets encore, puisqu'il y a un des deux premiers que j'ai lus qui était numéro T6. Alors je crois que c'était le dernier, mais bon, il y en a au moins six en tout cas. Je verrai avec ma tante, qui est loin, mais qui a peut-être d'autres carnets de mon grand-père. Et puis sinon, en tout cas, on a toujours celui-là. Donc on continue les carnets d'aimer. Le papy qui prenait des notes intéressantes. Alors c'est dommage, mais on part sur une note de désaccord sur ce carnet-là. La première phrase écrite, c'est « L'homme, à moins qu'il ne veuille se perdre, ne peut vivre sans espérer un paradis. » Je ne suis pas d'accord du tout. Il ne faut pas espérer un paradis qui va venir à un moment donné. Il faut construire son paradis. Je ne crois pas en la vie après la mort, personnellement. Donc c'est quoi ce paradis qu'il faudrait espérer ? Ou alors il faut espérer un paradis durant notre vie, mais il ne faut pas juste l'espérer. Il faut le construire aussi. Il faut le faire. Il faut faire en sorte qu'il arrive. Espérer, c'est un premier pas. Comme je dis, je suis utopiste militant, parce que s'il n'y avait pas des utopistes, il n'y aurait pas des progrès. Si on n'espère pas des choses meilleures, elles ne peuvent pas arriver après. Donc il faut espérer, mais il faut surtout construire, il faut faire les choses. Et quand je lis cette phrase, « L'homme, à moins qu'il ne veuille se perdre, ne peut vivre sans espérer un paradis. » Je la comprends malheureusement dans le sens du paradis religieux, au sens religieux du terme. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Il ne faut pas espérer un paradis qui va arriver comme par magie après la mort. Il faut construire son propre paradis pendant la vie. C'est mon avis. Autre point de désaccord, assez vite. Troisième phrase. « Savoir que la science et le progrès sont des sorciers malfaisants. Quand ils cessent de servir l'homme, ils deviennent son maître. » Alors, ok, quand ils cessent de servir l'homme, ils deviennent son maître. C'est la fameuse phrase « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Je ne sais plus de qui c'est d'ailleurs, mais bref. Mais la science et le progrès sont des sorciers malfaisants. C'est un peu catégorique. La science et le progrès, elles nous apportent des tas de bonnes choses. Il faut rester équilibré. Il ne faut pas être manichéen comme ça. Se dire que la science, c'est mauvais ou que le progrès, c'est mauvais de manière catégorique, c'est dangereux. Il ne faut pas penser comme ça. Enfin, c'est mon avis, comme toujours. La science et le progrès nous apportent des tas de belles choses. Il ne faut juste pas tomber dans l'extrême où on se laisse diriger par la seule course au progrès et à la science à tout prix. Ça, ok. Mais en soi, ce n'est pas des sorciers malfaisants. Je ne suis pas d'accord. Alors là, il y a quelque chose avec lequel je suis déjà beaucoup plus d'accord. C'est tout simplement accorder l'existence au cycle des heures et des saisons. Je suis assez d'accord avec ça. À une époque, on se couchait avec le soleil, on se levait avec le soleil, etc. Alors, on n'est peut-être pas obligé de revenir à cet extrême-là. Mais c'est important d'avoir conscience des changements de saison. Il y a un truc qui s'appelle le sgumfi. Je ne vous ai jamais parlé de ça en vidéo, je crois. C'est le moment dans la journée qu'on appelle entre chien et loup, quand il ne fait pas encore nuit, mais qu'il ne fait plus vraiment jour. Le sgumfi, c'est un mot marseillais, je crois, qui représente cette heure-là. On dit « c'est le sgumfi », ça veut dire que c'est cette heure-là. Mais on peut dire aussi « j'ai le sgumfi ». Et c'est le sentiment qu'on a à cette heure-là. C'est un sentiment un peu de… où on se sent bizarre, où on ne se sent pas vraiment très bien, où on est entre deux phases. Et ça, c'est par rapport à la journée. Donc, s'accorder au fil des heures, avoir conscience que, par exemple, à cette heure-là, on n'est pas forcément bien, et que c'est juste parce que c'est cette heure-là, et que c'est pas grave. Mais juste avoir conscience de ce phénomène-là. Et il n'y a pas très longtemps, il y a un ou deux ans, j'ai remarqué qu'en fait, le sgumfi, il existe à l'échelle d'une année, à l'échelle des saisons. C'est-à-dire que quand c'est plus tout à fait l'été, mais que c'est pas encore l'hiver, là, vers l'automne, selon où on est, ça tombe pas exactement pareil, mais vers chez moi, dans le sud-est de la France, vers la fin d'automne, il y a une période où personne ne va bien, les gens tombent malades, tout le monde fait un peu grisemine et tout, on sent que l'hiver, il arrive, même s'il n'est pas encore là. Pour moi, c'est le sgumfi de l'année, quoi. Il faut juste avoir conscience que c'est cette saison-là, et que ça va pas durer, en fait. Tout n'est que cycle, tout change tout le temps, et il faut pas se laisser avoir par ce genre de trucs. Donc, accorder l'existence au cycle des heures et des saisons, ça, je trouve que c'est un bon conseil. Réapprendre à dormir, à marcher, à écouter, à se taire, à fêter la vie avec une fleur à la main. Ça peut paraître ultra simpliste, candide, mais ça me parle de ouf, en fait. La simplicité, c'est important. Donc voilà, fêtons la vie avec une fleur à la main. Je trouve ça cool. Ah ouais, donc le mec, il dit je suis contre la publicité dans son morceau, et en fait, il fait de la publicité au milieu de ses vidéos. Ah non, mais quand c'est pour soi-même, c'est pas pareil, c'est pas de la publicité, c'est de la promotion. Ah donc la promotion, c'est pas de la publicité. Bah non, la promotion, c'est de la promotion. Et donc là, on n'est pas en train de se taper une pause pub. Bah si, mais bon... La nature est riche par la qualité de son silence, l'éclat de sa lumière, la pureté de son atmosphère et de ses eaux. Je vous mettrai un lien en description vers mon morceau Double Rainbow. Ça parle de peak experience, ça parle de choses comme ça, c'est exactement ça. Ressentir la nature et sa pureté, c'est quelque chose de beau et de très agréable. Ce qui rend aveugle, l'intolérance, le culte du bavardage inutile, l'admiration des nouvelles idoles et cette convoitise des biens inutiles et des êtres qui se rendent enviables pour empoisonner la vie. J'aime bien l'idée qu'un des trucs qui rend aveugle, c'est ce qu'il appelle l'admiration des nouvelles idoles. C'est rare que je sois à fond sur les dernières sorties, même dans ma passion, le rap. J'écoute des trucs récents, mais pas tout récents. C'est rare que j'écoute ce qui vient juste de sortir. Parce que j'aime bien laisser passer un peu de temps et voir non seulement ce que les gens en disent sur le coup, c'est intéressant, mais ce qu'ils en disent après aussi. Ou ce qu'ils en disent pas après, des fois. Je préfère les trucs qui sont faits pour rester et donc j'aime bien avoir un avis un peu de temps après que ça sorte. L'admiration des nouvelles idoles. Puis les idoles tout court. Avoir des idoles, ça c'est pas bon. Je comprends qu'on kiffe des trucs, qu'on soit passionné, mais le mot idole il est fort quand même. Essayer d'éviter d'idolâtrer. Ça c'est un truc que j'aurais pu marquer dans un carnet. Très bon conseil là, attention. Accueillir les années. Elles indiquent l'avance sur la voie de toute possibilité nouvelle à découvrir. Accueillir les années. N'ayez pas peur du temps. Le temps ça fait un peu flipper parce qu'on voit que ça avance et on se dit « Ah merde, c'est déjà passé. » Mais non. C'est cool que ça soit passé sinon on n'en serait pas là où on en est. Et puis il en reste plein après. Et s'il n'en reste pas beaucoup, c'est comme ça. Accueillez les années. Accueillez le temps, les gens. J'ai mis longtemps à capter ça mais le temps c'est notre ami en fait. C'est notre ami et notre ennemi mais c'est pas que notre ennemi. Tout est source de joie et de sourire. Ça me parle ça. Alors là on a un peu la même idée que tout à l'heure qui était anti-science et anti-progrès de manière un peu manichéenne mais en plus soft, en plus doux et du coup ça me parle beaucoup plus. Et puis surtout en plus argumenté en fait. C'est ça qui me parle. C'est écrit Alors spirituel ça veut pas forcément dire religieux. C'est tout ce qui a rapport à l'esprit. Il parle d'esprit tout le temps dans les carnets. Alors lui il met une valeur forte au mot esprit vraiment presque à un niveau religieux entre guillemets. J'irai pas jusque là mais ce que moi j'appelle le mental qui correspond un petit peu à ce que lui appelle l'esprit. On peut parler de spirituel pour tout ce qui concerne l'esprit donc le mental donc ce qui se passe en nous qui est pas palpable. Pas palpable. C'est drôle à dire ça. Pas palpable. Pas palpable. La vie commence à la seconde qui passe. Elle est belle celle-là. Faut que j'essaye de la placer dans un morceau c'est obligé. La vie commence à la seconde qui passe. Seconde, première, démarrage. Alors là c'est génial. Ça c'est exactement ce que je kiffe dans la lecture de ces carnets. C'est un truc de fou les phrases comme ça. Parce que j'adore quand ça exprime des choses que je pourrais vouloir exprimer quoi. La bonne humeur est le plus grand charme d'un être. Soyez de plus en plus joyeux car tout se révèle amusant. Allez de l'avant dans la lumière de l'amour. One love. Le cercle est vertueux. Alors ce qui suit par contre je suis moins d'accord à 100%. Cessez de parler de vos malaises ou de leur donner un nom ou une longue histoire. L'unique sève dont ils tirent leur existence est votre crainte que leur sujet vous inspire. Je suis pas totalement d'accord avec ça parce que je suis d'accord qu'il faut pas se morfondre en permanence mais il faut quand même exprimer des choses parce que ce qu'on ne sort pas de nous-mêmes ça reste en nous-mêmes et ça pourrit. Et c'est pas bon. Il faut quand même sortir les choses. Il faut pas après se morfondre là-dedans et faire que ça et parler que de ça. Une fois que c'est sorti c'est sorti et il faut pas le sortir 20 000 fois parce qu'après là effectivement on alimente quelque chose mais il faut quand même le sortir à un moment donné. Et il faut lui donner un nom à ce malaise. Quand on a un malaise quand on a un mal-être il faut le nommer il faut mettre des mots dessus parce que ça selon moi ça fait du bien à l'aspect mental de ce malaise qui n'est qu'un aspect. C'est là que je suis pas d'accord non plus. L'unique sève dont ils tirent leur existence est votre crainte que leur sujet vous inspire. Moi je dirais pas que c'est l'unique sève dont ils tirent leur existence. Je dirais que c'est un aspect des choses. Une partie du problème. Mais des fois il y a il y a d'autres aspects au problème. Des fois il y a des aspects extérieurs des fois il y a des mal-être liés pas que à des choses qu'on vit en interne même si c'est beaucoup en interne que ça se gère et que l'aspect interne est énorme il n'y a pas que ça. Enfin bref il peut y avoir plein d'aspects aux choses. J'aime bien celle-là. Vous êtes le seul penseur de votre univers. Souvenez-vous que l'autre n'est pas responsable de la façon dont vous pensez à son endroit. On oublie trop souvent tous que l'autre il a rien à voir dans la manière qu'on a de penser de lui. Il a rien à voir dans ce qu'on pense de lui. Enfin bien sûr qu'il fait des actes concrets mais il y a tellement d'autres choses dans notre manière de penser l'autre que c'est pas que sa faute. Tout n'est pas extérieur à nous. Attention on est responsable de la manière dont on pense les gens. on est responsable de la manière dont on pense à